Est-ce que ça vous rassure que l'État dise ce qui est du ressort d'une fake news ou pas ? C'est surtout que je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre grand-chose. Malgré l'estime que je peux avoir pour Gérard Brunner, je pense que créer une commission contre le complotisme, c'est peut-être exactement ce dont ce qu'on appelle le complotisme a besoin pour se nourrir d'une certaine façon. Je reviens, vous allez penser que c'est une obsession, mais je reviens à mon obsession. Pour moi, le vrai sujet, c'est l'éducation. Si on arrive à voir des discours objectivement délirants se répandre dans la société, si on assiste à ce qui aujourd'hui est en train de se jouer sous nos yeux, une forme sur bien des sujets d'effondrement de la rationalité... Oui, mais en attendant, que ça s'arrange ? J'ai vu des élèves convaincus que les Illuminati écrivaient les résultats du baccalauréat, si vous voulez. Mais ça, c'est peut-être l'effet des réseaux sociaux, c'est peut-être pas uniquement la faute à l'éducation. Mais évidemment, on est face à ce développement de nouveaux moyens de communication, mais cela étant dit, l'irrationalité ne date pas d'aujourd'hui. Pour le coup, l'histoire est remplie de cet exemple du foie, du faux sur les constructions psychiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui permet cet effondrement de la rationalité, c'est aussi et sans doute d'abord la crise éducative dont on parlait à l'instant. Quand vous avez des élèves, parce que c'est quand même le cas aujourd'hui, qui n'ont aucun recul historique, qui n'ont aucun sens des phénomènes historiques passés, qui ont une culture scientifique si faible... Même, prenez la question des mathématiques, vous voyez, nous sommes, je le redis, mais vraiment, ça devrait être un traumatisme national pour la France quand on apprend qu'on est les derniers en mathématiques en Europe. Mais évidemment qu'apprendre les mathématiques, c'est aussi apprendre la différence entre la vérité et l'erreur, qu'une vérité se fonde, qu'une vérité se prouve, apprendre à distinguer une hypothèse, un postulat, un axiome, et tout ça fait partie de la rationalité qui ensuite se déploie, par exemple, dans la conversation civique. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est que plus vous allez expliquer à travers des réponses institutionnelles, centralisées, et qui descendent du haut vers le bas, ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire, plus, en réalité, vous allez accréditer des discours qui se décrivent comme vrais, précisément parce qu'ils se perçoivent comme persécutés. Oui, mais ce que vous décrivez là, c'est une crise de l'autorité en général, pas seulement de l'éducation. Donc, quand on est un responsable politique comme vous, comment est-ce qu'on répond très concrètement, sans faire... Parce qu'au fond, le phénomène Zemmour, il participe aussi un peu de ça, c'est-à-dire, on crée de l'angoisse, on crée... Et on ne va pas vers la rationalité. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette période qui est quand même assez compliquée pour les démocraties ? Pour le coup, je ne mettrai pas tout dans la même case. Je pense que considérer que toute inquiétude est créée par un discours, c'est évidemment ne pas voir la réalité qui la fonde. Il y a aussi, pardon de vous le dire, mais parfois, il y a aussi une manière pour les gouvernants, pour les élites, pour les autorités, une manière de se cacher derrière le sujet des fake news pour ne pas affronter une réalité. Quand Éric Dupond-Moriti nous parle encore de sentiments d'insécurité en expliquant que c'est une angoisse qui est créée par les médias et par les agitateurs d'opinion, mais c'est aberrant comment ne pas voir la réalité de l'insécurité qui touche les Français aujourd'hui. Mais ne mettons pas tout dans le même sac. Mais en revanche, oui, bien sûr, nous assistons sur bien des sujets à une fragilité de la raison commune. Et moi, je le redis, d'une certaine manière, peut-être que ça va vous paraître un peu désespérant parce que c'est une réponse de long terme, mais je ne vois pas d'autres réponses que l'éducation, que la culture et la reconstruction d'un système éducatif qui permettent à tous les Français de retrouver la raison parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il faut reformer, les former mieux, les enseignants ? Le problème essentiel vient de là ? Il faut retravailler, évidemment. Il faut reprendre la formation des enseignants. Il faut retravailler sur leur accompagnement, sur leur évaluation, sur les ressources humaines qui les accompagnent. Et sur leur salaire aussi ou pas ? Évidemment aussi, et c'est une proposition que j'ai faite, j'ai publié 30 propositions en cette période de rentrée pour contribuer à la réflexion. Il faut évidemment améliorer leur rémunération, pas avec des propositions démagogiques comme celle de Mme Hidalgo, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a des enseignants qui sont sous-payés par rapport à la moyenne de l'OCDE. Et ça participe à cette crise des vocations. Une société n'a aucune chance de se procher dans l'avenir avec confiance si elle n'attire pas vers l'enseignement les meilleurs de ces jeunes. Et pour ça, évidemment, il faut s'en donner les moyens. Ça suppose de restructurer en profondeur le ministère de l'Éducation nationale. Il y a énormément de travail à faire. Mais ça suppose d'abord, et je crois, c'est le point le plus fondamental, c'est ce que je disais déjà il y a des années dans les désarités, de réaffirmer que l'école a une mission fondamentale, qui est de transmettre des connaissances. Et que c'est comme ça qu'en définitive, on luttera contre les fake news. Le grand paradoxe, c'est qu'y compris à l'école, on nous explique qu'il faut faire des ateliers contre le complotisme. Mais la vérité, c'est que ça ne fonctionne pas. On ne lutte pas contre le complotisme en faisant des ateliers de lutte contre le complotisme. On lutte contre le complotisme en enseignant l'histoire, la géographie, la littérature, les sciences, d'une manière qui soit efficace et en apprenant aux jeunes à s'approprier cet héritage. qui est imprégné.